Musique Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le Supreme Commander 2 Et aujourd'hui nous allons continuer la campagne, on s'est arrêté la dernière fois du chapitre 2 Donc chapitre 2, la voie de vertu Nous avons fait la quatrième mission, mission pression, nous avions eu l'aide d'un Sivran En Game Ghost Aujourd'hui nous avons la cinquième mission, il s'attue l'attaque combinée Les dirigeants de Gardener Royale ne vous ont pas donné les détails spécifiques de cette apparition Je fais le sens qu'on fait l'objectif principal au commandeur gauche Tout ce que vous savez, c'est que vous dirigez vers un poste de Corfana sur Covernicus Là où le Senad éliminé vient d'être récemment construit Donc en difficile, et on peut lancer Et vous voyez tout de suite maintenant avec l'introduction, etc. Comme toujours C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Tout le monde va voir nos gouvernements de la force C'est parti D'aim, vous ne vous demandez pas me attacquer mes propres gens Je peux vous assurer que le bâtiment est empty Et la ville est en train de se dérouler Et la ville est en train de se dérouler Donc, quel est votre plan ? Si c'était pour moi, je vais juste dérouler un petit cadeau nucléaire sur leur porte C'est bon, c'est pas pour toi Tu n'as pas d'argent Les plateformes de l'arrivée sont très protégées contre un attack de l'arrivée Je peux occuper leurs forces avec l'arrivée C'est que vous construisez une force de l'arrivée Comment un attack de l'arrivée devrait fonctionner ? Ah ! J'ai obtenu l'utilisation d'un espérenant de l'arrivée Juste pour ce purpose Tu vois ? C'est un teléporteur de deux-rées Qui peut transporter instantanément A vos forces de l'arrivée A un destination de votre choix Ok, donc j'ai eu l'arrivée et tu j'ai l'air Excellent ! Jaren, ça ne sent pas bien J'ai confiance, chérie Nous pouvons confierre en lui Si tu peux faire l'arrivée de l'arrivée Ça peut être utilisé pour obtenir une force de l'arrivée Dans la zone de l'arrivée Donc au début on va tout de suite partir sur une défense anti-aérienne Assez massive Arrête de capturer le temple spatial Alors à savoir un truc quand même J'ai rejoué dernièrement en Multifower Et je me suis rendu compte Qu'il y a eu énormément de changement par rapport à la campagne Et qu'en fait la campagne n'a profité d'aucune des mises à jour Par rapport au multi Même si la mise à jour, il y a beaucoup de choses qui changent Je me souvenais de ça, que c'était que 3% bonus Mais il y a d'autres choses Les nouvelles options de recherche sont disponibles Les gardes de technologie a changé pour plein de factions Par exemple des emplacements que c'est parmi un endroit etc Mais tout ça je vous laisserai découvrir pour ceux qui jouent au jeu Je n'aime pas tout vous spoiler Mais surtout ce qui change au niveau des ressources Les extracteurs ne donnent plus un taux de ressources unique Après vous les mettre avec une recherche Ils donnent 25% En gros, les extracteurs ont maintenant toute expérience Plus ils survivent longtemps Plus ils vous produisent longtemps Si vous obtenez votre base en arrière Je vais vous distraire L'armée illuminante Avec une série d'aérosolences C'est pas rentable Le DLC J'ai pu tester toutes les nouvelles unités Et je suis d'accord Je vais confirmer ce que j'avais dit dans mes propos Le DLC est fumé Quelle que soit la faction Vous obtenez des nouvelles unités Vous obtenez des unités Plus puissantes Que vos adversaires Si vous jouez avec un DLC et le contenant pas Vous avez le même niveau Vous battrez à cause du DLC Est-ce que vous avez certaines unités Plus fumé encore que votre coéquipier Donc euh C'est moche hein Ça marche comme ça On va déjà envoyer T'aggakel Alors j'envoie T'aggakel en premier C'est pour qu'elle prenne l'agro en fait Comme ça je sauvegarde mon armée Bon il y a un seul canon Il y a quelques unités militaires Deux ingénieurs Deux ingénieurs Ils commencent déjà à récupérer les ressources Et trois tanks Protection Donc voilà Bon en tout cas Ils vont passer salve sur salve Avec beaucoup d'appareils Donc je vous conseille de bien fortifier là C'est quoi ? Pas ce truc Et encore un peu Voilà Qu'est-ce qu'il tire dessus ? Qu'est-ce qu'il tire dessus ? Voilà C'est pas ça C'est le truc de vieux Parce que je trouve que La modification de la productivité Avec le temps sur les extracteurs C'est une excellente idée Parce qu'en fait Les 6 brands sont la sauf action Qu'il n'y a pas d'amélioration de ressources Si le tout est fixe Ils sont désavantagés par rapport aux autres Le fait que l'amélioration A rapport très peu de ressources En plus Le fait que c'est largement compensé pour une fois Donc vraiment Très bon C'est un patch que je trouve excellent Je ne vais pas mentir Enfin En multi C'est un truc Plutôt Un patch que je trouve excellent Le patch a déjà eu lieu depuis un moment Mais Au moment où ils ont eu l'idée du patch Excellent idée Excellent idée Air mono Voilà La DCA Bon Après je peux peut-être présenter Un petit peu les unités Il y a certaines unités en plus Qui sont en réporé faction Les Aeons Alors Les Alors je présenterai dans la dernière mission des Aeons Enfin Je parlerai plutôt Des ajouts Dans la dernière mission des Aeons Pour les Aeons Mais je vais parler pour la Ftu Vu qu'on On les a déjà fini Et que j'ai eu le délixer après Alors qu'à Ftu Ils ont des prototypes intéressants Ils ont obtenu Euhm Ils ont des prototypes intéressants Ils ont obtenu Exemplarant Le pouvoir de fluctuation Causé par la lutte Causé par la lutte Ca a donné des gardiens Une opportunité De s'assurer Un peu de crédits De la trésorerie Ils ont robé le place ? Vous pouvez prendre Un peu de solitude Dans le fait Que vous aviez réussi En arrêtant Une vraie invasion de UEF De la planète Dans mon âme la vie Les gardiens ne sont pas Ce qu'ils sont à être J'ai l'impression Viens juste voir Si on peut aller là-bas Je voudrais vérifier un truc Une dante Si a pas quelque chose là-bas Donc la Ftu Il gagne un bouclier expérimental Qui demande 5000 énergie Pour activer Mais c'est le bouclier Le plus résistant du jeu Qui couvre sur la plus grande zone Donc excellent bouclier Il gagne un prototype de cuirassé Alors le cuirassé Il manque de portée de tir Je trouve Il y a une bonne commence de tir Il fait beaucoup de dégâts de zone Une bonne puissance de feu Mais il manque beaucoup de portée de tir Et je préfère de ce fait Le cuirassé standard Que je trouve plus efficace Le fait qu'il y a une portée Opérationnelle Bien plus grande Que le prototype Mais bon Il faut que souligner Quand même Qui est quand même Sympathique au niveau naval Qu'est-ce qu'ils ont ajouté de plus Pour eux ? Au niveau terrestre Je crois pas qu'ils ont rejeté Beaucoup de prototypes pour Ftu Je crois que c'est ce que je me souvienne Je me souviens plus d'autres prototypes pour Ftu C'est peut-être bien les deux seuls Qu'ils ont ajouté Ou une idée qu'ils ont ajouté Mais pour les Aeons Ils vont corriger pas mal de soucis Qu'ils ont avec eux Mais Mais Ah j'aime bien Et pas en dergue N'importe quoi C'est un déconneur ce coach Euh Je serai pas qu'il y aura Un unité terrestre Je vois pas Un bâtiment Ah si Il y a peut-être des nouveaux bâtiments Et je lui ai pas souvenance D'un bâtiment Mais globalement L'AFTUS Je vais dire De mon impression que j'ai eu Sa faction la plus délaissée Dans le pack Les Aeons Vont recevoir beaucoup de choses Et Cibran encore plus Et Je certifie ce que j'ai dit Les Cibran et bien Faction la plus fumée Surtout ce qu'ils ont ajouté dedans Mais bon Je vous expliquerai Quand je serai avec les Cibran Qu'est-ce qui fait que je trouve Cibran totalement fumée Maintenant Ah c'est bon Je me rappelle Il y a un prototype terrestre Les AFTUS C'est une artillerie Expérémentaire En gros Tout à déploie Elle fait ultra mal A une bonne portée de tir Peut-être un peu légère Quand même Je trouve C'est une artillerie expérimentale Les Aeons Ils ont eu Ils ont des petites unités militaires En plus Ils sont débloqués Le petit robot sniper En plus Le char sniper Qui est honnêtement Très agréable A retrouver Ça Le petit char sniper Il est toujours aussi agréable Il fait toujours plein de dégâts Enfin Il y a moins Ils ont réduit un peu à portée de plus Les unités C'est vraiment du contact Maintenant Mais C'est agréable de vous retrouver C'est vrai Qu'est-ce qu'ils ont été Alors Sans transposer Ils ont invité une unité aérienne En plus En prototype On a le tsar Et on a Une canonnière vente expérimentale Quand vous verrez Je vous présenterai le tsar dans la prochaine Mais je peux vous dire Heureusement qu'elle a cette canonnière vente maintenant Est-ce que le tsar est Certains dirait qu'il est mort Moi je dirais qu'ils vont massacrer En prototype Vous comprendrez plus exactement quand vous verrez l'opérationnel On dévoque que dans la dernière mission malheureusement C'est pour ça que vous invite de regarder la suivante Je construirai Je vous essaierai de vous présenter Mais c'est plus le tsar qu'on connaissait Et en plus Il s'est tellement fait nerf en plus de tsar au début Il était plus fort que ça Il s'est pris un gros nerf Peu de temps après la sortie Ce que tout le monde a trouvé trop fumé Mais maintenant il ne faut plus un clou Mais bon Un canonnière vente qu'ils ont routé Qu'on pense voir En gros il manquait de prototyper Il n'y a rien efficace Ils ont routé à connerre vente Qui est certes très grande Mais qui posait une bonne puissance de feu Qui fait vraiment roue de connerre vente efficace D'une certaine manière ils ont compensé en fait D'une certaine manière ils ont compensé Et on ne veut pas en vouloir quoi A part que des essais payants mais bon Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre en un jour Donc à connerre vente Un missile anti bouclier Ce qui est honnêtement Quand je l'ai Quand j'entendais parler J'étais sceptique Quand j'ai testé J'ai trouvé ça très efficace Notamment contre la Ftu Il faut qu'il y ait des joueurs de Ftu Maintenant qu'il y ait Qui ont ce délexé Ils ont abusé un peu De leur bouclier expérimental Celui-ci compte totalement Vu que c'est un Vu que les boucliers Ne se régénère pas Le bouclier expérimental Il faut payer 5000 énergie Pour l'avoir Il suffit de Faire quelques muscles anti boucliers D'en penser quelques uns Et au bout d'un moment Il va péter un plomb Il n'y aura plus assez d'énergie Et c'est là que vous en profiterez Pour le raser Mais bon après voilà C'est un cas unique Dans ce cas là C'est une unité Qui est pas Qui est pas à sa place Enfin Comment dire Ils auront J'aurais plutôt vu l'inverse Par exemple C'est une revue plutôt les Les Aeon Avec le bouclier expérimental Aftu Avec les Avec le bouclier anti Avec le mission anti bouclier Pour une raison simple Les Aeon Depuis le tout premier Supreme Commander On est habitué Ce qu'ils aient le meilleur Les boucliers Certes pas le plus étendu Mais sur les unités C'est le plus efficace Toujours Pareil là On voit encore Dans les unités On voit qu'il y a toujours Cette unité là L'Aernomo Il peut être construit Dans une fabrique expérimentale L'Aernomo L'Aernomo C'est très agréable Avec garde de technologie Multijoueur Et garde de technologie Solo Parce qu'il y a plein de points Que je reproche au solo Qu'en multi On n'a pas en fait Ou même en escarmouche Donc à partir du moment Qu'il y a des trucs Que je ne peux pas reprocher En escarmouche Donc voilà Ensuite je vais revenir Sur un point On m'a dit Par rapport à un commentaire Bon je comprends On m'a dit J'ai dit qu'un campagne n'était pas mauvais sur le jeu Déjà en premier lieu C'est un avis personnel Quand je donne un avis Sur ce que j'en pense d'un jeu C'est forcément personnel J'attends quelque chose d'un jeu Je savais à quoi m'attendre D'un point de vue Purement esthétique Donc moi esthétiquement Le jeu ne m'a pas surpris Il ne m'a pas déçu Par rapport à beaucoup d'autres personnes Qui ont été beaucoup déçus de ça Notamment sur le jeu Pour ma part J'ai apprécié cette patte graphique Que j'ai apprécié Je ne déteste pas Donc il faut comprendre Quand je donne un avis De cette manière là Mon avis va déjà être personnel Donc il ne va pas être objectif Il va être subjectif Mais en plus de ça Il va donner des critères Qui pour moi me parlent Et qui pour d'autres Ne seront pas les mêmes critères Pour dire que je vais bien ou pas Donc pour moi Le jeu il est bon La campagne se trouve bonne Parce qu'on Elle est dynamique Nerveuse Il n'y a pas des temps morts Comme on avait dans le premier Je vous invite Pour ceux qui n'ont pas vu Mes campagnes de première Vous allez voir Parce que c'était quand même très bien Mais il y avait Un des soucis C'est qu'il y avait énormément de temps morts Je passe énormément de temps sur ma base A développer Avant de continuer Celui-ci c'est pareil Mais c'est Moins dérangeant je trouve Moins dérangeant parce qu'au final Il y a possibilité de tenir une production Il n'y a pas possibilité aussi Dans l'ancien Il n'y a pas que c'est nouveau Dans celui-là Mais on est beaucoup plus poussé à l'action C'est d'autant plus vrai Quand on joue en multi On se rend vite compte Qu'on essaie Qu'il faut tout de suite pousser Le plus vite possible Sur l'adversaire Essai de prendre le plus de territoire possible On ne peut pas se permettre De se contenter Comme dans les anciens De... Mince Je fais une boulette Voila J'ai fait une boulette Voila Selecte un groupe de unités Et offre une commande de changement Au temple Pour les téléporter A la location Voila Donc on va commencer A construire des prototypes Heu... Disons que l'avantage C'est que je trouve L'un des gros points Parce que c'est Il faut comprendre Qu'elle a été recherchée Quand elle a été développée C'est qu'ils ont recherché En fait A raccourcer les parties Pour eux C'était un gros... Ils trouvaient que c'était un gros problème Que les parties durent aussi longtemps Et il fallait faire un jeu Avec des parties plus nerveuses Plus rapides A partir du moment qu'on s'attend à ça Au point de vue d'un gameplay On s'attend déjà Ils ont quasiment tout dévoilé Beaucoup de personnes sont déçus de ça Euh... Moi étant un ancien du jeu Euh... Je suis pas allé à des plus anciens Il y en a qui ont commencé Avec euh... Euh... Comment ça s'appelle ? Total Annigation Qui est le prédécesseur encore De Supreme Commander Donc... Voilà Mais pour ma part Je... Je m'étais préparé à un jeu Avec un gameplay nerveux Style Command & Conquer Plutôt qu'un style euh... Cassez ce point grandeur Et le jeu Moi m'a pas déçu Point de vue gameplay Je sais pas qu'on m'attend Ce qui m'a déçu Plutôt C'est dans la réalisation du jeu Et de la manière en fait De comment ils se sont passés De l'un à l'autre Aussi brusquement Je préfère toujours Le... Les prédécesseurs Ça j'ai pas gagné Que je trouve bien mieux fait Que je trouve bien mieux fait Au niveau du gameplay Plus abouti Plus profond Il y a beaucoup de ça Le gameplay était beaucoup plus profond Avant Maintenant il est beaucoup plus Il est plus classique Disons qu'il y a plus cette particularité du gameplay Qu'on... Il est beaucoup plus génial Ressemblant à un Sarkraft par exemple C'est drôle de comparaison Je sais Mais c'est la vérité Le gameplay il est moins innovateur Il est... Il est trop classique Ce qui est un peu le souci du jeu C'est qu'il est trop classique Et maintenant revenons au niveau de la campagne Je la trouve bien Parce qu'elle continue l'histoire Le jeu On a trois personnes Qu'on a envie... Moi que je trouve Pas mauvais Les trois héros Qu'on a possibilité de suivre Je les aime bien Ça me donne envie Moi de savoir A chaque fois Quand j'ai joué au jeu Ça me tout me donne envie De savoir Ce qui va se passer ensuite Donc quand vous arrivez à un jeu Voilà Là vous voyez L'efficacité d'un M&O Voilà On a un jeu On a un jeu Oui Ils sont retournés Au centre Je crois C'est notre coup Comment vous le voyez ? Laissez-les tous Donc en soi Donc en soi Moi j'aime bien les héros J'aime bien chacun des héros Qu'on nous présente là Donc j'ai envie Donc moi je vais pas être déçu Ce que pour moi Je me suis accroché à eux Ils les aiment bien Ça me donne envie De savoir astuite Donc je peux Je peux être que pour quoi Conseil je trouve que la campagne est bonne Après Point de vue réalisation Il y aura peut-être pu faire mieux C'est vrai De toute façon On peut toujours faire mieux Quelque soit l'objet On peut toujours faire mieux Quelqu'un qui vous dit On peut pas faire mieux C'est un menteur On peut toujours faire mieux Quelque soit le domaine Encore faut-il avoir la volonté De voir faire mieux Bon après par contre D'un point de vue équilibrage Je suis d'accord Qu'il y a un gros soucis dans le jeu Ça C'est peut-être le gros point noir C'est comme ruse en fait Ruse le jeu était très bien Ils ont sorti japonais Le jeu était totalement déséquilibré Le jeu n'a plus de patch après Le jeu est mort Pour moi le jeu est mort C'est le souci avec un jeu Mon armée est envers le centre Laissez-le Oui Vous devez pousser Il y a un ours Il y a des oursisseurs Je vais les garder en retrait Lui il peut y aller s'il veut Donc voilà Globalement Moi je suis content De le gameplay que j'ai eu Parce que pour moi C'est une suite Une bonne idée de suite A la campagne Je suis désolé L'histoire de la guerre infinie Je trouve C'est une excellente idée de suite Quelqu'un qui vous dit le contraire Ben Moi je suis désolé J'ai adoré Ah faut pas que je vous spoke C'est qui le La personne des civrants Mais j'ai adoré savoir l'intrigue Toute l'intrigue qu'il y a Et la manière dont finit La campagne Ben Vous avez Vous dites Vivement que suivant Suivant qui n'arrivera pas Merci monsieur Taylor Merci monsieur Taylor Oui j'ai un gros problème avec monsieur Taylor Le PDG de la société Ça je vais pas le nier Pour moi je trouve Qui Enfin c'est lui qui a créé la licence C'est lui qui est à l'origine De l'idée initiale C'est lui qui Qui est le père de Act of Pas act of foire Euh Total Inigation Qui est le père de Supreme Commander C'est lui qui a l'origine de tout ça Mais c'est aussi lui La personne qui a pas voulu Écouter son équipe Qui a forcé son équipe A faire des décisions Contre la vie de la communauté Alors qu'il leur déteste tout ça Qui s'obstine d'avoir un truc Qui au final A couler la boîte On voit Vous avez Parce que c'est lui PDG Que c'est lui Même si Après Pour le programme financier On s'en fout Qui est responsable ou pas Il est PDG C'est vous responsable Dans une société On cherche pas Faut pas chercher plus loin Ça a rien de chercher des excuses C'était lui PDG C'était à lui Les problèmes de l'entreprise C'était pas lui D'en créer davantage Mais bon Nous avons une personne Qui Se croyait indispensable Et voilà Alors savoir que La porte expérimentale A une portée limitée Vous pouvez pas Mettre une balise A un endroit infini Vous pouvez pas mettre aussi loin La distance On la voit pas Malheureusement Un autre cross aussi du jeu Nous ils vont être déportés directement dedans Pour faire ça Voilà on va prendre les contrôles des différentes plateformes De manière facile De manière facile Et efficace On voit Pour moi Le Supreme Commander 2 Est un bon jeu En fait Un truc tout con Mais Je pense que Beaucoup de personnes Sont d'accord là dessus Le jeu Le jeu Il aurait pas appelé Supreme Commander 2 Il aurait donné un autre nom Il aurait un petit peu changé la tri Vous voyez il aurait changé un peu les personnages Tout ça Et ben je suis sûr qu'il aurait mieux marché Il y aurait au moins une critique négative Parce qu'on se serait dit bon C'est du classique chez eux Voilà c'est un autre jeu C'est pas un copier collier de Supreme Commander Il porte pas un nom C'est le problème quand on prend un nom d'un jeu C'est que derrière on attend quelque chose Et moi je suis d'accord Même si je savais à quoi m'attendre Pour moi c'est pas un Supreme Commander Supreme Commander La licence Supreme Commander est connue Parce que c'est un jeu à flux tendu C'est les commis base du jeu c'est ça en fait La base de son gameplay c'était ça A partir du moment que vous virez ça Bah vous envez une grande partie de son gameplay quoi Donc ici on va raser un peu tout Voilà Mon armée va nettoyer cette plateforme maintenant Donc voilà Mon avis sur le jeu c'est qu'il aurait pu être bien meilleur Il est bon Sur ce qu'ils ont fait ils sont pas ratés Ca on va pas se mentir Ca on va pas se mentir Mais sur le fait que ça soit un Supreme Commander Et sur la licence en soi Ca va aller le problème De toute façon il y a toujours deux choses à regarder quand on parle d'un jeu Il faut regarder l'environnement dans lequel il était construit Il y a la licence autour Qu'on va prendre en compte uniquement comme je Faut prendre en compte tout ce qui est autour Donc la campagne moi dans le niveau de la licence Je suis désolé de s'inscrire bien dedans Voilà c'est pour ça que moi la campagne je lui dis qu'elle est bonne Parce que Quand moi je regarde la campagne Ce que tu apprends dedans L'intrigue tout ça Par rapport au A l'histoire du jeu Ben C'est la suite quoi Je sais pas ce que les gens attendaient de plus En tout cas moi j'ai pas été déçu C'est du classe C'est du classique Scénaristiquement C'est du classique Taylor Enfin C'est du classique C'est classique C'est classique Alors juste je vais revenir sur la chose aussi je pense au niveau militaire Alors certaines factions je préfère et tant que d'autres factions je préfère les bots Alors les bots ont une vitesse supérieure aux tanks et ont des dégâts supérieurs aux tanks Mais sont plus fragiles mais sont plus rapides Les aeons faites que des bots vous réfléchissez même pas à les aeons La question se pose pas C'est en est que C'est une unité à disposer de l'anti-aérien en plus des unités anti-aérien De plus on est que la déportation en mobilité est largement compensée Et je prends de manière générale Enfin Il y a des tanks aussi qui profitent du bonus de PV Donc voilà Moi je vous conseille les bots Si vous êtes sur une carte amphibie avec les aeons Où il y a beaucoup d'eau Bien évidemment Ben là je vais vous conseiller Je vous conseille de faire des tanks C'est des unités amphibie Je suis quand même pas Quelqu'un de la dernière pluie Je sais encore Je sais encore qu'est-ce qui peut être intéressant quoi Je sais encore Je sais encore Je sais encore Je sais encore J'ai des améliorations à faire Oui Le centre est bas C'est une pierre dans le cœur de l'Elluminant C'est un gouvernement C'est un gouvernement Oh De la prison Et aujourd'hui J'ai aidé Laissez-nous Nous sommes tous seuls Nous devons arrêter Les gardiens Et c'est ainsi que nous terminons la cinquième mission du chapitre 2 avec les aeons Vous avez essayé de regarder cette vidéo dans ma compagnie Je vous dis à une prochaine fois Laissez ça porter vous bien Et à ciao tout le monde Ça peut être important Le beau Le beau Le beau Le beau Le beau Le beau Sous-titrage ST' 501